Les bénévoles vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, stage d'éducation et rééducation, et numéro 1 des méthodes d'éducation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot. Des milliers de bénévoles œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien des chiens. Souvent dans l'ombre, incompris, leur cri est rarement entendu. Plus de moyens, manque d'argent, pas de formation. Souvent démunis, on leur en demande toujours plus. Alors trois binômes de bénévoles vont intégrer pendant dix jours un programme exceptionnel au Centre Esprit Dog. Pour mettre en avant leur travail, leur engagement, leur passion, leur cœur, et pour sensibiliser le public de leurs faiblesses, leurs besoins et leurs situations, ils ont fait le choix de sortir de leur zone de confort pour se confronter à leurs failles et à leurs peurs face aux cas les plus compliqués. Il faut avoir cette petite passion du chien et pas de soi-même. Ils vont vivre des joies, des peines, des échecs, des victoires et tenteront de récolter jusqu'à dix mille euros pour leur association dans une aventure qui marquera leur vie à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Là c'est vraiment un moment un peu charnière puisqu'on vient de dépasser la moitié en fait. Et ça va être le moment où j'espère qu'ils ont réussi pendant la nuit à se poser les bonnes questions. Parce que là maintenant il faut savoir ce qu'on fait de bien, il faut savoir ce qu'on fait de mal et puis surtout maintenant il faut avancer. Et là il faut vraiment avoir des avancées qui vont être des avancées significatives en fait pour le chien, pour les maîtres et aussi pour eux. Et ça tombe bien parce que Gwen et Laetitia, le binôme jaune, a décidé d'avancer en partant sur de nouvelles bases. C'est un peu comme si on avait oublié en fait le clash finalement. C'est comme si on était revenus au premier jour. C'est ça. On a effacé. C'est ça. Et on recommence. C'est de prendre une page blanche et elles se remettront en route. Donc puis même avec les autres binômes ça passe déjà beaucoup mieux, ça va mieux, on discute plus facilement. Mais oui, le passé c'est le passé. Et Madeleine, la maîtresse de Meika, est exactement dans le même état d'esprit. Autant hier j'ai eu le petit creux, autant là je suis repartie comme avant-hier. Alors on y va, tout le monde est prêt pour démarrer le premier cours de la journée et c'est au centre-ville que Tony a décidé de le passer. Les gens ne sont pas à l'aise quand ils sont au centre, c'est quasiment impossible qu'ils s'en sortent en extérieur. Et pour ne pas les mettre plus mal à l'aise qu'ils ne le sont déjà, et surtout pour qu'ils puissent aussi voir de l'extérieur comment ça se passe, je vais décider de prendre la laisse, de m'occuper de tout aujourd'hui et de leur montrer qu'en très peu de temps, on peut monter un travail de qualité et surtout on peut faire avancer la chienne et la maîtresse et donner des pistes de fonctionnement. Première sortie en ville avec le chien, valait mieux que ça se passe bien. Valait mieux que ça se passe bien et valait mieux que ce soit lui qui la garde. On fasse un travail qui n'est pas bon, c'est une chose, mais que Madeleine avance, ça reste la priorité absolue. Tu peux rester à côté si tu veux. Tu veux? Ça fait longtemps qu'elle n'était pas en ville, par contre tout ce qui était bruit ne m'a quittait pas. C'était plus le côté les gens, on se croise dans des zones exiguës, c'était plus ça. C'est parti. Franchement, j'étais vraiment super frère d'elle. Je me suis dit, ça y est, là, on tient le bon bout. Psst. Assis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 c'est de voir si cette chienne a appris, a compris ce qu'on a entrepris, ce qu'on a fait avec elle durant les derniers jours. Et qu'est-ce qu'elle va faire la chienne ? Eh bien elle va faire exactement ce que j'avais envie qu'elle fasse. Elle a juste reniflé et elle s'est détournée et elle est venue se jeter entre nos jambes. J'apprécie pas trop le contact à l'humain surtout quand il est fait comme ça, mais quand j'apprécie pas quelque chose, j'ai appris et j'ai compris ce qu'il fallait faire, il faut aller chez maman, en l'occurrence chez Madeleine. Elle va se mettre juste à côté d'elle, elle va réclamer une petite caresse et terminée. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'on attend de la chienne depuis le début. Dans ces cas-là, vu que de toute façon la situation elle est merdique, c'est trop tard, sois zen. Si t'es zen, si tu dégages rien, ta chienne elle se panique pas et t'as plus de chance qu'il se passe rien, qu'il se passe quelque chose. Tu vois le truc ? Parce que de toute façon, oui, exactement. On va rester comme ça une bonne demi-heure en terrasse tranquillement au bord de la route avec des voitures, des camions, des vélos, des passants, des chiens qui vont passer et Meika va se comporter parfaitement. Résultat, je suis tellement content de tout ça que je pense que c'est le moment où il va falloir faire ce que tout le monde attend, mais surtout ce que Madeleine attend depuis maintenant belle lurette, c'est peut-être lui enlever la muselière. C'était un chouette moment, un petit peu d'émotion à la limite. C'était une victoire. C'était une victoire. C'était une victoire. On est revenu en se disant que c'était une victoire. sorti extrêmement positive, on a une chienne qui va réagir sur rien. On a une chienne qui a envie aussi, parce qu'elle regarde tout, de découvrir son environnement et qui ne demande que ça. On est sur une chienne très fine, on est sur une chienne qui ressent son environnement, qui est délicate dans sa façon de percevoir les choses. Résultat, elle a besoin de ça aussi pour son développement personnel. Et puis, on est sur une chienne qui a montré aujourd'hui à Madeleine, qu'elle a compris tout ce qu'on a fait, qu'elle a compris le travail qui a été effectué, qu'elle a compris que maintenant elle avait une maîtresse et elle a une maîtresse maintenant, qu'elle a les bonnes réponses, qu'elle a les bonnes attitudes, qui va récompenser, qui va caresser, qui va rassurer. Je sais que c'est un mot qu'il ne faut pas trop employer parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais qui va rassurer sa chienne juste au moment où il faut la rassurer parce qu'être présent pour son chien, c'est essentiel. Un premier cours décisif pour la suite de l'aventure, un premier cours qui se passe parfaitement bien, c'est une journée qui démarre bien aussi. Retour au centre où c'est à Armand et Lauriane, les Verts, d'enchaîner, Noémie et Marceau, les maîtres de Pablo, viennent d'arriver. Après un brief rapide au centre, c'est le moment de partir au centre-ville. Un moment que tout le monde attend depuis des jours, mais aussi que tout le monde redoute, le binôme vert comme les maîtres. Moi, ça m'a mis une grosse pression. Je me suis dit, si le chien est déclenche là, les maîtres, je les ai perdus. C'est fini, ils vont me dire au débrief qu'ils n'y arriveront jamais. Mais... On va juste attendre, il y a une voiture qui arrive. C'est la première fois qu'il fait une sortie en ville aussi, enfin, depuis très longtemps. ... Alors, on ne va pas se raconter n'importe quoi. Dès qu'on arrive, il y a un truc qui me fait très peur, c'est Armand. C'est-à-dire qu'Armand, normalement, il fait 1m90. Là, dès qu'on arrive en ville, j'ai l'impression qu'il fait plus qu'1m60. Je sens que ça va être compliqué. Si Armand, il n'arrive pas à se concentrer, ça va être le bordel. Et puis, il y a le regard de Marceau et Noémie, qui me semble pesant pour Armand. C'est dur, parce qu'il a envie de leur faire plaisir. Il a envie de leur montrer que ce chien, c'est un bon chien. Eh, mais j'ai peur qu'il se fasse écraser par cette pression, en fait. Il y a une personne ici. ... ... ... Moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas aussi calme qu'ici. ... ... En fait, partout, je demande à checker à ce que les angles soient checkés. Alors qu'en fait, c'est complètement débile quand j'y repense derrière. Parce que si je veux pouvoir voir où il en est le chien, si quelqu'un m'arrive en face à un angle, tant mieux. ... Tu passeras sur le trottoir d'en face ou tu veux passer sur la route ? ... ... ... D'accord. Au début, on commence tranquille. On fait du trottoir, un peu de route, là où il n'y a pas trop de monde. On croise des personnes, mais à une distance raisonnable. Il est en train de me prendre que des rues où il n'y a pas âme qui vive. Eh, moi, Armand, on va y aller. On va y aller sur la terrasse, je te le dis. Tu vois, il aurait pu couper à droite aussi. Ouais. Sauf que là, Armand, il a plus peur que le chien depuis tout à l'heure. Voilà, c'est le problème, ça. Il a tellement peur, là, qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus ce qu'il fait et ce n'est pas ce qu'il veut faire. Non, regarde-le. Il y avait deux personnes, là ! On va y aller. On commence à s'amuser un peu, là. Ouais, qu'ils ne sont pas juste derrière. Super. Très bien. Super. Au lieu de regarder la poubelle, il a... Ouais, bon, Armand, il a maintenant la pochette, mais... Allez, demi-tour. Demande au propriétaire de rester en retrait. Ah. Comme ça, au moins, le chien, il peut focaliser sur ce que tu es en train de passer. Allez. Et refais un tour. Voilà. J'ai vraiment envie qu'il puisse voir ça, le chien. C'est très bien. Allez, maintenant, on va être un peu joueur. Tu vas te foutre sur la route, tu vas te mettre à un mètre et tu vas passer devant tous les gens qui sont en train de boire un verre, là. Petite victoire pour nous deux, hein, parce qu'on se dit, putain, le chien, il n'a pas bronché, quoi. Alors qu'une poubelle, souvent, ça peut faire réagir certains chiens, quoi. Donc... Tac. Encore un petit peu plus. Voilà. Voilà. Excellent. Très bien, ça. Excellent. Très bien. Très bien, moi. Très, très bien, ça. Ça s'écroupe et perd, ça. Excellent. Je pense qu'il est plein d'autres. Allez, trottoir. Ah ouais ? Non. Non, mais c'est pas... C'est juste, faut pas qu'il y ait un gars qui sorte d'un coup. Non, c'est parti. Et là, on a un symptôme. Ce sont beaucoup de maîtres qui ont un chien compliqué. Eh bien, il y en a souvent un, voire les deux, qui dit non, 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 il faut mieux éviter cette situation. Et là, pour le coup, c'est Noemi. Et heureusement, il y a Marceau qui dit non, 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 on est là pour ça. On a confiance. On y va. Allez. Et tu fais un passage direct, hein. Allez. Voilà, c'est bien. Il s'était blindé, ça gueulait. Ouais, il y avait du bruit. Il y avait du bruit. Et puis, on est passé, ouais. Il avait la place d'Armand et la place de Pablo, quoi. Il n'y avait pas une personne ne plus qui passait. Excellent. Excellent. Oui, bien. Parfait. C'est bien. Très bien. Ça, c'est bien, ça. Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Le chien regarde un petit peu. Il prend quelques petites odeurs vite fait, très vite fait. Il reste aux pieds. Ça, ça me plaît. Tu fais gaffe à la canne. Ça, ça me plaît. Tu fais gaffe à la canne. Ça peut le perturber. Excellent. Il n'a pas bouffé la coupe comme d'habitude. C'est bien, ça. Très bien. C'est bien. Tu t'es contrôlé. C'est bien. Assis. Ouais. C'est bien. Ça, c'est bien, ça. Par contre, je pensais que là... Ça, ça me fait plaisir, ça. C'était limite. Je pensais que c'était limite, mais non. Parce que là, avec l'arrêt, là... Ça, c'est bien, ça. C'est bien, moi. C'est des trucs inédits. On n'a jamais vu ça. Qu'il progresse et qu'il peut le faire et qu'il nous prouve aussi à nous qu'il peut le faire et que... Et qu'il comprend vite. C'est à nous de lui faire confiance aussi. Il a bien compris ce qu'on lui demande. Ouais. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'efforts, en fait. Ouais. Où il cherche à se contrôler, il cherche à ne pas faire ce qu'il fait tous les jours. Et pour lui, c'est un enfer, ça. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de le faire, ça va. Enfin, j'ai l'impression qu'il... Ça va. Ça va. Enfin, j'ai l'impression. Mais attention quand même, il... Il peut vite déclencher. Il y a quelques trucs parfois, ouais. Il lutte, en fait. C'est pour ça qu'il faut il ralentit. Ouais. Parce qu'il reprend de la concentration. Et il dit, attends, j'ai pas le droit. Faut que je me contrôle. Mais c'est bien. Je suis content. Ok, tu veux aller où ? En bas ? Ouais. Allez, on va en bas, on fait le tour. Boum, on repart à la voiture. On redescend dans la rue et on voit deux personnes. On me rapproche un peu pour faire un travail de plus en plus proche des gens. Et là, on est arrivé de l'autre côté. On se fasse, par contre, avec une dame. Et là, le chien passe. Non. Assis. 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 Allez. Ah, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Merde. Mais bon. Après, par rapport à... Au moins, on voit jusqu'où il peut aller et ce qu'il peut ou non l'emmerder. Il commençait à en avoir... C'était peut-être un peu compliqué. Ouais. Là, pour le coup, t'as été ce qu'on appelle trop gourmand. C'est un chien. Le centre-ville, il en a pas vu la couleur depuis des lustres. Il a passé 30 personnes à une terrasse. Il a passé des gens. Et intellectuellement, il est mort. Il est cuit. C'est la dame de trop. Et si tu continues cette séance, ça risque d'être la séance de trop. Parce que je peux te le dire, il va redémarrer encore, Armand, si ça continue. Ouais. Les camions, il a beaucoup de fils de mal, d'ailleurs. Et bah voilà. Parce qu'Armand, t'es trop gourmand. Putain, calme-toi. Rentre à la maison. Il a déjà bien fait les choses. Et demain, tu vas y retourner. Ça, il redescend vite, quand même. Ouais. C'est bien. C'est bien, ça. Qu'en pense ? Très, très bien. Il a regardé. Donc là, il l'a vu. Il a regardé. Ok, d'accord, on avance. Il fait beaucoup d'efforts. On croise un mec qui arrive. De face. Lui, il a regardé droit là-dedans. Il a pas changé le trottoir. Il a pris une vue. Il a regardé. Il a regardé le mec. Prise de vue. Allez, on y va. Excellent. C'est bien, ça. Parce que là, pour le coup, il est carcuté. Il prend l'info, il n'y va pas. Il progresse, le chien. Et alors là, il joue le jeu. Parce qu'il a avancé au rallentier. Là, c'est là où ça va le faire briller. Parce que c'est les roues. C'est les roues. Les roues, ça le fait serrer. Ah non. Vu qu'il a fait demi de tour, du coup, il n'a pas eu le temps de se... Non, mais les voitures, après, ça dépend. Ça va mieux quand même les voitures. Ça arrive. C'est-à-dire, les petites surprises de dernière minute. On n'était pas au courant qu'il y avait les camions. On n'était pas au courant qu'il y avait les voitures. On n'était pas au courant qu'il y avait les jantes des voitures. Si la voiture roule doucement. Toutes ces choses-là, on ne peut pas en vouloir aux clients. Parce que, pour le coup, c'est déjà tellement compliqué de faire la liste de tout ce qui se passe que souvent, les clients vont essayer de segmenter un petit peu les problèmes. Mais toi, en tant qu'éducateur, tu dois arriver à anticiper. Et pour anticiper, il faut le regarder un petit peu, le chien. Parce que lui, il va te donner les indications. Sauf que si tu es trop sous stress, il y a des choses que tu ne vois pas. Mais ça va venir. Je me dis que j'aurais pu mieux gérer quelques situations. Mais dans l'ensemble, ça va. Je n'ai pas été aussi calme qu'ici. C'est clair. Mais j'ai quand même... Je pense que j'ai quand même gardé le chien au calme. Par rapport à la situation que lui vivait dans sa tête, le chien était vraiment calme. J'ai quand même pas... J'ai essayé vraiment de lui donner le moins de stress possible. Même si moi, je faisais gaffe à tout. Là, on voit que c'est concret. Il a bien compris que tous les exercices qui ont mis en place les verres, il a bien compris que c'est comme ça. Ça marche même dehors. Même chose inconnue. C'est vrai que ça aurait pu ne pas être le cas. Mais en fait, ça confirme que c'est le cas. Il y a de l'évolution. Très bonne excellence, déjà. La confiance. Très très bonne. Décidément, une matinée très positive pour tout le monde. Espérons que ça continue. Après une pause déj dans la bonne humeur, c'est le moment d'attaquer un nouveau défi. Un nouveau défi qui... Mais attendez, il en manque une, non ? C'est bon, frère, là-haut ! Putain ! Allez, là, on s'affole, là-haut ! On commence dans deux minutes, c'est bon ! C'est pas Maison de la Litterie, ici, hein ? Prochaine fois, on a fait des vices, hein ? Allez ! Après un réveil tout en douceur, c'est enfin le moment d'attaquer le nouveau défi. Une nouvelle occasion pour nos bénévoles de remporter de l'argent pour leurs associations et d'enrichir leurs connaissances. Bonjour à tous ! Nouveau défi pour gagner 250 euros, aujourd'hui, pour vos associations. Mais en plus, pour partager un peu de bonheur avec les deux chiens de refuge qui sont arrivés, Junior et Toby, que vous commencez à connaître un petit peu. On a vu l'organisation, on a vu tout ça. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Le but du jeu, il est très simple. Vous allez avoir dix minutes pour préparer chacun, chaque binôme, une activité pour Toby et une activité pour Junior bénéfique à leur développement. Quand on dit bénéfique à leur développement, c'est utile pour eux, utile psychiquement et utile pour leur évolution. D'accord ? Vous avez pour cela absolument accès à tout ! Vous faites ce que vous voulez. La seule contrainte, c'est que l'activité ne doit pas dépasser 5 minutes. Il y a 250 euros à gagner pour la meilleure activité pour Toby et 250 euros pour la meilleure activité pour Junior. Ça marche ? Alors, vous avez dix minutes chrono. À vous de jouer ! Cet exercice-là, il est là encore une fois le cœur de vie, le cœur de métier d'un bénévole. C'est de récupérer des chiens avec des passifs qu'on ne connaît pas et de leur proposer en fait des éléments de vie qui vont leur permettre de pouvoir un jour prétendre à l'adoption tout simplement et pouvoir surtout faciliter l'adoption des gens qui aimeraient récupérer ces chiens. J'attends des bénévoles qui sont là aujourd'hui, des choses utiles, des choses saines, des choses qui vont permettre à ces chiens, quand une famille va venir, de dire « je repars avec » parce qu'ils pourront tout simplement s'intégrer grâce à tous ces exercices dans un cadre de vie stable, harmonieux et ils vont pouvoir enfin kiffer leur vie. C'est une activité que je n'aurais pas voulu faire en fait. Moi, j'ai des contacts avec eux, mieux je me porte en fait. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit « putain, pour entrer en interaction avec eux, je ne veux pas ». Ça m'a un peu, je ne vais pas dire saoulée, mais j'aurais préféré pas être là à ce moment-là. C'est compliqué dans le fait d'être juste dans le jeu parce que nous, on a passé beaucoup plus de temps avec eux. Donc c'est difficile parce qu'on sait ce qu'ils aiment, on sait comment ils fonctionnent. Donc on essaye de ne pas rester dans notre zone de confort néanmoins et trouver des trucs qu'on n'a jamais fait avec eux. Je veux être carinette, on est des clubbers. On arrive, on sait déjà quel exercice on va faire. On fait des petites variantes pour un peu pimenter la chose, mais il n'y a pas de grosses recherches. On n'a pas l'habitude en fait de faire ça. On sait qu'on va faire une marche aux pieds, on sait qu'on va faire un rappel, pas bouger. Mais il n'y a jamais d'exercice comme ça, ça a été assez compliqué. On cherche, il n'y a rien qui vient. On essaie de penser chien, mais on ne pense rien du tout en fait. Il n'y a rien qui vient en fait, il y a une page blanche. Il ne reste que quelques minutes pour remplir la page blanche d'idées. Alors, qu'est-ce que nos six bénévoles ont préparé à Toby ? Alors, vous allez tour à tour nous dire ce que vous avez prévu pour Toby puisqu'on va commencer par Toby, qui est un chiot qui a six mois, les verres. Nous, on va d'abord le stimuler avec quelque chose. Donc, soit ce sera un mordant chiffon, on va voir ce qu'il stimule et travailler le rappel avec ce stimuli juste derrière. Pourquoi avoir choisi ça ? Parce que Toby, il cherche à fuir un petit peu et ça peut être intéressant de pouvoir le rappeler si jamais il fuit et de le récompenser le fait qu'il revienne à nous. D'accord. Les rouges. Sur Toby, on s'est fait un petit parcours de sensibilisation et de confiance. On a mélangé les deux en fait pour qu'il part du principe, c'est un chiot qui a dû apprendre à se référer à lui-même et à se démerder tout seul, qui a appris à franchir plein de trucs et plein de volonté. Et du coup, on aimerait bien lui faire franchir d'autres choses, de nouvelles choses, des choses qu'il a peut-être déjà vues, déjà rencontrées, mais avec nous en fait. Et à travailler avec un petit peu de mordant, un petit peu d'autocontrôle et voilà. Et les jaunes ? Pour Toby, on fait... C'est toi Toby. C'est pas moi Toby ? Si. C'est nouveau ça. Bah oui. Ça s'adapte hein, adaptation ? Même sur ça. Bah après, viens avant parce que moi dans ce cas, je prends une feuille quoi. Ok, mais fais mise à l'eau. Non mais c'est noté là-bas Tony. Fais la mise à l'eau. C'est bon, je vais m'occuper de la recherche alimentaire alors. Mise à l'eau. Alors Toby. Bon je viens d'apprendre que c'est moi, donc du coup... Comment ça tu viens d'apprendre que c'est toi ? Bah écoute depuis le début. Parce que Gwen il a dit, Toby c'est toi alors. Bah je viens d'apprendre en même temps que toi, pour le coup, puisque dès le début il est comme ça, comme ça. Parce que Gwen je crois qu'il s'est trouvé en mode... J'ai oublié. Que j'ai un bidon en fait. Non non, de tout, de tout. Et essaye d'y aller. Je rebalance. Du coup, on part... C'est-à-dire que chacun vous allez vous occuper d'un chien. Pour Toby c'est toi qui fait l'activité, pour Junior c'est toi ? Oui apparemment. Mais en plus t'avais... Je sais pas, parce que vous avez eu 10 minutes pour vous mettre d'accord. Oui, mais après... Voilà, c'est tant pis. On pensait partir sur le terrain d'agility. Puis essayer de se stimuler pour passer dans le tunnel, faire un petit peu de stimulation mentale. Avec des petits exercices, avec des petites friandises de recherche, etc. On peut se dire absolument que rien n'est prêt. Si, si. Si, on a tout préparé. Des petits exercices dans la catène en fait. De la recherche alimentaire. Recherche alimentaire. C'est de la recherche alimentaire sur le parcours d'agility. D'accord. Je suis désolé, je suis totalement fautif. Je ne l'ai pas bien briefé avant de venir. Bah non. Je fais exprès de ne pas dire ce terme-là. Parce que commençons à connaître le petit gaillard, il nous fait des petites perles. Donc je me suis dit, on ne va pas le placer. Parce que si ça se trouve, ce n'est pas ça. Et lui, une fois que je finis ma phrase, allez, recherche alimentaire. Je me suis dit, pourquoi ? Si on comprend bien, là vous allez faire de la recherche alimentaire. Alimentaire, c'est ça. Très bien, j'ai hâte de voir ça. Parfait. Et bien on commence par les verres. On savait que c'était pas bon. On savait déjà que c'était pas bon. Là, on savait qu'on allait se prendre une taupe. Laisse-le me poursuivre. C'est mon gamin. Attends, qu'est-ce que c'est ça gamin ? Tu me dis comment tu veux le faire. Laisse-le me poursuivre. Voilà, c'est bon. Allez. Je le mets en longe. Je veux que je le mets en... Attention là. Allez, Kiki. Allez, Kiki là. Super ça. Allez mon Kiki. Laisse-le me poursuivre. Donc je le mets en longe plutôt ? Non, il est pas dessus. Attention Kiki. Malheureux ça quand même. Ça c'est malheureux. Ça c'est dramatique ce qu'on est en train de voir là. Parce qu'on est en train de voir deux bonnes personnes, complètement formatées. Des personnes inintéressantes en fait pour un chien. Puisque allez, c'est comme ça, c'est comme ça. On m'a expliqué qu'il fallait faire ça. Et le résultat, bon, heureusement que le chien est en train de leur dire me saouler. Mais c'est dramatique. Il n'y a jamais de sortie de zone de confort. Il n'y a jamais de... Il n'y a pas d'imagination. C'est un peu dommage. Les verts, c'est des bons écoliers. Mais quand il faut un petit peu élargir, ils m'ont l'air un peu limité à ce niveau-là. Toby ! Toby ! Oui ! Viens ! Viens ! Toby ! Toby ! Pas dessus ! Toby ! Viens ! Viens Kiki ! Ah, il est en mode promenade. Dans ces cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il se promène avec nous et pas tout seul. Je te demande tes conseils parce que... Bah s'il veut faire une promenade, allez on bifurpe, on fait de la promenade. Toby ! On marche ! Il y a Kiki ! Allez Kiki ! Allez promenade ! On a trouvé que c'était malheureux quoi. On se dit mais putain... C'est dingue, on n'est pas capable de sortir un truc quoi. Et à ce moment-là, c'est encore plus frustrant quoi. Il manque quand même pas mal de connaissances. C'est ça, qu'est-ce que je fais ici quoi ? Enfin... Allez ! Hop 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 ! Allez Kiki ! Ouais ! Super ! Il va passer sous la porte... Tu peux juste le rappeler ? Toc 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 ! Toc 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 ! Il y a Kiki ! Il y a Kiki ! Il y a Kiki ! Allez ! Allez hop hop ! Voilà ! En tout cas, ce qui est cool, c'est de voir que... L'activité, hormis le fait qu'elle ne sert strictement à rien pour le chien, aura servi à éveiller l'organe. Elle apprend à faire la pringue, elle apprend à faire des petits bruits d'animaux. Et ça, je trouve que c'est déjà un petit début quoi, quelque chose. Mais c'est bien, au moins ils s'amusent. Enfin eux hein, parce que le chien ne comprend pas. C'est fini ! Allez ! Vous prenez Toby, vous le passez au rouge. Les rouges, qui sont en pleine préparation de leur exercice. Et c'est sur le terrain d'agility qu'ils ont décidé de passer leurs 5 minutes. Comme d'habitude, on revient sur le terrain d'agility. Franchement, je ne pensais pas qu'il leur plairait autant ce terrain, parce qu'ils y passent toute leur vie. Et... Allez mon gamin ! Viens ! Allez viens ! Tu te prépares pour le tunnel apnée ? Ouais ! Viens mon gamin ! Ouais ! Ouais mon gamin ! On fait de l'apnée ? Ouais c'est bien ça, regarde ! Hop ! Regarde là ! Regarde là ! Regarde, 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 regarde ! Regarde là, regarde, regarde ! Regarde, regarde, regarde ! Regarde ! Regarde, 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 regarde ! Regarde ! Eh bien celle-là ! Voilà, ça c'est bien ! Bon putain ça ne faut pas attirer ! Ouais, ça c'est bien ! Tu essaies de venir me voir chercher ? Rodol ! Allez, allez bien ! Allez, va la chercher là ! Regarde ! Regarde, regarde ce bébé. Regarde, regarde. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. La recherche de Kniaki en milieu, en fond marin, c'est une spécialité chez lui. C'est bien. Il va par étapes à la piscine. Ah bah ouais. On va dire non. Bébé, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est là ? Là, regarde. Tobi. Regarde, là-bas. Regarde. Regarde. Appelle-le. Tobi. Viens. Ouais, vas-y bonhomme. C'est super. Tobi. Viens bonhomme, viens. Appelle-le plus, là-bas. Tobi. Allez bébé. Allez, allez, allez. Tobi. Viens ici. Viens ici. Adeline. Viens ici. Voilà. Appelle-le, appelle-le. Super. Très bien ça. C'est bien mon bonhomme. Super. C'est super ça. Il y retourne maintenant. Ouais mon bonhomme. Ouais. Ça c'est bien mon bonhomme. Ça c'est bien mon bébé. Ouais ça c'est bien. Encore. Allez mon bonhomme, tunnel. Allez viens. Ouais. Super le tunnel. Allez passe. Passe. Oui. C'est très très bien. Très très bien mon bonhomme. Sur la passerelle, j'amorce le départ. Tu tiens la fin. Allez. Hop. Alors viens la bonhomme. Tobi. Viens. Viens bonhomme. Oui. Oui c'est très bien. Ça c'est très très bien. Oui. Très bien mon bonhomme. Voilà. Allez. Allez. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Allez. Voilà. Super. Allez. Laisse lui avancer. Ouais. Ouais. Génial bonhomme. Ça c'est super. Il nous suit. Il affronte des choses qui lui faisaient peur. Tout en étant toujours avec nous. Et dans le plaisir et dans le regard et tout. C'est juste pour nous aller à la victoire en fait. Quand t'arrives à avoir ça. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire je pense. Ouais. Oh là là. Oh là là. Cherche. Cherche. Ah. Tu cherches. Oh là là. Cherche. Ah. Il en reste encore. Cherche mon bonhomme. Ouais. C'est génial ça bonhomme. Ça c'est super. Ça c'est super. C'est fini. Ouais. Tobi. C'est bien mon bonhomme. Ça c'est génial. Ça c'est super. 5 minutes. Ça passe vite. C'est déjà fini pour Johanna et Adeline. C'est au binôme jaune. D'entrée en piste et changement de programme. Ils ont décidé de le faire sur le terrain intérieur. Tu peux le guider jusqu'au tunnel. Tobi. Attends. Laisse le faire. Laisse le faire sa vie. Je me doutais pas que ça allait être aussi. Ça allait être un bide. Comme ça. Dans les prochains épisodes. Un monsieur avec un chien en liberté en plus. Donc là direct. Compliqué. Assis. La prestation sur Junior. Elle est dingue. Il aurait pu être plus méchant. On a fait voir ce dernier. Allez. On se lève. On détend tout. Vous devez être comme ça. Parce que vous devez l'autoriser à partir à la faute. Non. Dis-lui non. Non. Et là j'ai fait une bêtise. J'ai fait confiance. On se dit mais qu'est-ce qu'il se passe en fait. Ça va être très compliqué cette journée. Vous aussi. Jouez au jeu des bénévoles. Et gagnez le coffret Esprit Dog. Avec Gamelle Esprit Dog. Frisbee. Tasse. Stylo. Block-notes. T-shirt. Porte-clé. Et la laisse Esprit Dog. Pour jouer. Répondez à cette question en commentaire. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada